Le pitivier, on ne le voit quasiment plus dans nos magasins. C'est encore une fabrication qu'on retrouve plus sur les examens. Aujourd'hui, il y a une vraie confusion entre la galette et le pitivier. Le pitivier, on le voit dans le descriptif, c'était quand même quelque chose qui était utilisé beaucoup en salé. Puisque à l'origine, on trouvait dans les pitiviers, sur la garniture de crème d'amande, de la viande, entre autres des rognons. Aujourd'hui, on préfère une garniture sucrée avec une crème d'amande riche. Parfumée, en général, au rhum ou au kirsch. Le pitivier est garni en dôme, contrairement à la galette qui est garnie à plat. Deux abèses de feuilletage, une fine en dessous, une plus épaisse sur le dessus, puisque l'intérêt, c'est d'avoir un produit extrêmement feuilleté. Donc, une fois qu'on a fait l'assemblage, comme pour la galette, on passe le produit au froid, de façon à ce que le feuilletage soit bien dur, pour pouvoir, en fait, festonner. Donc, festonner, c'est cette action qui consiste à découper en petites oreilles. Alors, là, je le fais de façon traditionnelle. Aujourd'hui, certains pâtissiers prennent un emporte-pièce pour pouvoir avoir un festonnage qui soit beaucoup plus régulier. Ce qui compte, c'est d'avoir cet aspect de marguerite. Il est beaucoup plus facile de le faire sur un feuilletage bien, bien froid. Donc, une fois que le festonnage est fait, deux couches de dorure. On ne revient pas là-dessus, puisque vous l'avez vu sur nombre de techniques comme la galette. Et ensuite, on a le choix de l'outil pour pouvoir venir décorer le pitivier, qui a cette forme et ce rayage très particulier. Alors, pourquoi ce rayage ? Mais entre autres, parce que c'est une cuisson qui est extrêmement longue. Et le fait de faire un rayage très serré permet de pouvoir cuire le pitivier longtemps sans qu'il brûle. Là, l'outil qui est utilisé, c'est un scalpel, mais on pourrait très bien utiliser une lame plus large, qui permettra d'avoir un décor plus marqué. C'est un choix. Donc, une fois qu'on a marqué tout le feuilleté, on va venir piquer pour pouvoir créer des cheminées. Le piquage se fait en biais, dans le rayage, pour qu'il soit peu visible. Après un temps de repos, on va passer au four. Le pitivier peut être soit glacé, avec un sucre fusion ou un sucre en poudre, ou passé au sirop. La particularité du pitivier, c'est que le feuilletage doit être bien cuit à cœur, et la crème d'amande aussi. Sous-titrage ST' 501